L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut transformer du texte en colonne dans LibreFiscalque. Donc ici j'ai un fichier de l'agence bio avec les différentes exploitations biologiques de Bretagne et j'ai un champ ici, nombre d'exploitants, qui est mal formaté, vous voyez ici il y a un apostrophe devant le 1, du coup ça c'est considéré comme un champ de texte et pas comme un champ numérique. Donc pour changer ça, une des façons c'est de sélectionner la colonne en question et d'aller dans Données, Textes en colonne, et de choisir un peu ici ce qu'on veut faire. Alors ici on ne veut pas séparer les espaces et les tabulations, largeur fixe, par contre on veut, alors j'aurais pu laisser séparer honnêtement ça ne changerait rien, nous on veut juste qu'il nous transforme le 1 avec l'apostrophe en un champ numérique avec un 1. Alors visuellement ça va être très simple, quand je vais lancer la commande ici, le 1 va changer de côté parce que les textes sont alignés à gauche alors que les numériques sont alignés à droite. Là je fais OK. Vous voyez, maintenant ici j'ai bien juste le 1, l'apostrophe a disparu. Donc ça c'est plus pratique pour pouvoir faire des calculs, des tableaux croisés dynamiques, ce genre de choses. Une deuxième utilisation de ça, ici un truc classique, j'ai une liste d'élèves où le nom et le prénom sont dans la même case, séparés par un espace. Et moi je préférerais avoir le nom et le prénom dans deux cases séparées. Pour faire ça, même chose, je sélectionne la colonne, je vais dans Données, Textes en colonnes. Et là je veux séparer à l'aide des espaces. Alors je pourrais le faire à l'aide de tabulations, si c'est une tabulation qui a été tapée entre les différents noms. Vous voyez qu'ici il met bien Nom 1, Prénom 1 à côté. Je vais faire OK. Et là il me dit, vous collez des données dans des cellules qui contiennent déjà des données. C'est-à-dire que là, si je fais OK, il va supprimer mes dates de naissance et mettre les prénoms à l'intérieur. Donc là évidemment c'est pas ce que je veux, je vais faire Nom. En fait il faut d'abord préparer une place à côté pour qu'il puisse séparer les différents éléments. Donc là je vais juste faire insérer une colonne avant. Alors si la liste était vraiment très longue, je vous conseille d'insérer plus de colonnes parce que s'il n'y a jamais des noms composés avec des espaces, il va lui falloir plus de colonnes pour décomposer les noms et les prénoms. Et ici je relance la commande, Données, Texte en colonne, et là je fais OK. Vous voyez que le nom est là, et à côté maintenant j'ai bien les prénoms. Et voilà ! Merci. Merci. Sous-titrage FR ?